une fois de plus bonjour chers frères et sœurs cette cinquième intervention est consacrée à l'intelligence du terme boulouba nous la poursuivons donc dans la langue kilouba le mot boulouba signifie également la marque la qualité le cachet le caractère le style l'essence la nature même de ce qui appartient en propre au balouba ainsi les us et coutumes des balouba s'appelle boulouba la langue kilouba véhicule de la culture des balouba et l'expression par excellence du boulouba au sens premier et au sens fort et monsieur gabriel kalapwe katabi kalutabi lantanda qui était secrétaire général du boulouba ibukata à l'époque de le président gabriel oumba qui a mis à la résume cette pensée là qu'est ce qu'il dit en tant que pays le boulouba est une ère géographique occupée par le peuple moulouba comme autochtone dont le parler est le kilouba en tant que peuple le boulouba comporte des caractéristiques sociales propres illicitent structures politiques hiérarchisées le boulot le bouleau lo le boufou le boufou une vie sociale et dichotomique ment organisé nous avons ici combat la nez kou bakasi disao neboutanda Bouana neboupika etc mais en tant que langue le boulouba s'exprime par le Kilouba, véhicule de sa culture. Aussi est-il nécessaire pour pénétrer l'âme Moulouba de procéder par l'observation et l'analyse de sa culture. Par conséquent, dit-il, il serait hasardeux de prétendre connaître le Moulouba à partir des éléments culturels tirés de leur contexte ou interprété dans une langue d'emprunt sans connaissance suffisante du texte de base, du texte en Kilouba. Il faut savoir que le Moulouba est une réalité vivante, observable, dit-il. Il y a donc lieu de tenir toujours compte de la langue Kilouba pour mener à bien l'étude sur le Moulouba. Lui aussi, il met un lien entre le Moulouba, non seulement en tant que pays, mais en tant que culture. Et cette culture-là est véhiculée par la langue Kilouba. Mais si vous voulez expliquer l'histoire, la culture de Balouba, sans tenir compte du texte de base en Kilouba, vous faussez la connaissance. Et c'est ainsi que plusieurs théories qui circulent sur l'histoire de Balouba, sur la culture de Balouba, qu'on apprend même à l'école primaire et secondaire dans notre pays, sont faussées parce qu'ils ne tiennent pas compte du Kilouba. Certaines personnes confondent la tribu et l'empire. Tous les peuples qui ont été incorporés au sein de l'empire de Balouba n'ont pas été que les locuteurs du Kilouba. Les Bessongues, Békaleiboué du Lomami ou du Maniema ont fait partie de l'empire Kilouba. Mais ils n'entrent pas dans le Boulouba ou Roua compris comme air unifié géographiquement et démographiquement dont les autochtones sont des Balouba, locuteurs de la langue Kilouba. Nous venons d'en parler. Leur air géographique se nommera par exemple Bousongue. Se nommera par exemple pour les gens du Maniema qui ont également fait partie de l'empire Kilouba. Ça sera par exemple les Bangu Bangu. Ils vont habiter le Bougu Bangu Bangu. Nous avons tout près du Boulouba. Les Bessongues, plus proches par an des locuteurs du Kilouba, habitent le Bousanga. Les Balomotois résident dans le Bouloumotois. De toute façon, il n'est pas aisé de démontrer un unique nom traditionnel de l'air géographique habitée par les locuteurs du Kilouba au sens actuel comme on le ferait avec les autres peuples de la même sous-région. Je me résume. Le terme Boulouba en Kilouba au premier sens signifie le pays, l'air géographique habité par le peuple Moulouba dont la langue et les us et coutumes sont Kilouba. Mais le Boulouba signifie aussi la marque, signifie aussi le style, signifie aussi ce qui est caractéristique, qui caractérise l'homme Moulouba en tant que locuteur du Kilouba. Mais sachez que le mot Moulouba n'a pas comme premier sens tous ceux qui ont fait partie de l'Empire des Balouba. Parce que ces gens qui ont fait partie de l'Empire des Balouba, ils ont aussi le Yadna qui ont leur langue, leur pays, bien qu'ils aient été incorporés. C'est ainsi qu'on a donné l'exemple de Bassong qui habite le Boussong, nous avons l'exemple de Bassong qui habite le Boussong, nous avons l'exemple de Wazura qui habite le Boussong, etc. Merci pour votre attention. Merci de nous suivre encore la fois prochaine. L'Oukanda Loa Malale de tout cœur. Merci.